Salut c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Asus Zenfone Max Pro M2, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté récemment lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. L'Asus Zenfone Max Pro M2, comme son nom l'indique, c'est la deuxième génération de ce mobile, sachant que j'avais déjà testé la version M1, dont le test d'ailleurs vous pourrez le retrouver sur le site et sur la chaîne de Top4Fun. Alors la version M2 sous-entend forcément que c'est une deuxième génération, et bien ça sous-entend qu'elle est encore meilleure, et c'est le cas, elle est encore plus performante cette version M2 et elle est encore plus endurante, puisque finalement le point fort de ce téléphone parmi d'autres, ça n'est pas que ce point fort là, il y en a d'autres, et bien c'est son autonomie. Ce téléphone est capable d'atteindre les deux jours, voire même trois jours, dans certains cas d'utilisation, et bien trois jours d'autonomie. Donc on est en face d'un monstre d'autonomie, mais forcément, et bien il n'y a pas que ça, il y a d'autres points. Ces points, on va les détailler tout au long de cette vidéo, mais vous allez voir, il y a énormément de bonnes choses à se dire sur ce fameux Asus Zenfone Max Pro M2, un nom quand même à rallonge. Alors l'Asus Zenfone Max Pro M2 que vous voyez tout de suite devant vous, il est ici dans sa version, enfin en tout cas il faut le souligner, dans sa référence, une version, qui est la ZB631KL. Alors c'est notamment une version que vous allez pouvoir retrouver en France. Alors pourquoi j'insiste bien sur la référence ? Et bien c'est qu'en fonction de la référence, vous n'avez pas exactement les mêmes spécifications. Et ici on est sur la version la plus plus, c'est la version notamment qu'on retrouve en France, mais qui a le plus de mémoire vive et le plus de mémoire de stockage. Mais bien sûr ces points, on va y revenir d'ici quelques instants, on va les détailler d'ici quelques instants. Alors la première partie de cette vidéo déjà c'est l'esthétique. On est en face d'un téléphone, je vous le dis tout de suite, qui présente extrêmement bien. Ce téléphone est beau. Ce téléphone est beau, on est vraiment dans les critères Asus. C'est-à-dire qu'on a un look qui est très étudié, très sympa, très en arrondi quand même au niveau du cache batterie. Cache batterie d'ailleurs qu'on ne peut pas retirer parce que le dos est figé, mais je vais revenir là-dessus aussi. On est en face d'un téléphone qui est très beau. Un téléphone qui est bien construit, en plus il y a un choix au niveau des matériaux, puisque la face avant du téléphone est recouverte d'une vitre, une vitre Corningoria 6. Donc traité anti-rayure anti-case, c'est la plus balèze des vitres qui existent à l'heure actuelle. La version 6, c'est la plus costaud. Voilà donc traité anti-rayure anti-case bien sûr dans une certaine mesure. Je vous déconseille de taper le téléphone dans un coin de table pour voir s'il va résister. Mais c'est un téléphone qui est endurant. Endurant sur la face avant. Le dos du téléphone possède un effet vert. Vous voyez, on a une sorte d'effet de brillance, d'ailleurs qui est un vrai effet de brillance. Pour le coup, il n'y a pas de faux style ici. Le truc, c'est qu'on pourrait se dire que c'est du vert, mais non, ça reste du plastique. C'est du plastique glossy et c'est un plastique qui est de bonne qualité, mais qui, lui, pour le coup, est moins endurant que la vitre. Donc du coup, potentiellement, il peut prendre des rayures plus rapidement. Alors d'ailleurs, ça tombe bien parce que pour éviter de prendre des rayures, dans la boîte, il y a une coque en silicone qui vous est fournie gratuitement par le biais de votre achat, par le biais de la marque. Donc vous avez une coque qui est directement fournie avec le téléphone. Ça vous évitera de rusher pour en chercher une, surtout qu'elle est de bonne qualité. Ça m'amène aussi à vous dire que le téléphone est extrêmement glissant. Donc je vous recommande vraiment de mettre une protection dessus. Notamment celle qui est fournie dans la boîte, elle est très très bien. Ça vous permettra d'éviter de pleurer toutes les larmes de votre corps quand le téléphone va tomber. Parce que la chute, c'est inévitable. Un jour ou l'autre, vous faites tomber votre téléphone, dans ce jour-là, il vaut mieux qu'il soit protégé. Ce téléphone est donc très très beau. Le design est très sympa. L'endurance est très bonne. En tout cas, l'endurance, la rigidité. Pour le coup, là, c'est vraiment cette notion de rigidité. Il y a juste, à mon avis, un petit défaut. Parce que sinon, tout est vraiment bien placé. Le téléphone a une bonne prise en main, si ce n'est qu'il est un peu glissant, comme je viens de vous l'indiquer. Mais il y a vraiment ce petit défaut, c'est le dos qui est en plastique et légèrement souple au niveau du casque batterie. Donc, il y a un tout petit effet d'enfoncement par ici, qui est assez logique, en fait. C'est un choix de conception. Quand les téléphones sont construits de cette manière-là, effectivement, il y a généralement, entre la batterie et le cache batterie, une toute petite marge de sécurité au cas où la batterie prenne de la largeur avec la chauffe, sans aller dans les extrêmes. C'est naturel. Un téléphone qui chauffe, ça se dilate, comme n'importe quoi. Eh bien là, c'est le cas. Et donc, pour le choix de conception, pour éviter une petite mauvaise blague, il y a quand même un petit enfoncement ici. Donc, il y a ce petit espace. Alors, ce n'est pas grave en soi. Mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué au début, on peut être un peu surpris. Vous voyez là, je suis en train volontairement de donner cet effet d'enfoncement. Oui, le cache batterie s'enfonce, mais de pas grand-chose. Mais on voit qu'on peut impacter la batterie qui est derrière. Le capteur d'empreinte digitale, on le voit ici, très, très bien placé au-dessus du marquage Asus. Il prend vraiment bien place au niveau de l'index. C'est-à-dire que déverrouiller le téléphone, c'est assez facile parce que le capteur d'empreinte digitale tombe parfaitement sous le doigt. On retrouve le capteur photo dorsal sur lequel je vais revenir tout à l'heure lorsque je parlerai de la qualité photo, accompagné de son flash LED. On retrouve également du marquage de la certification. Vous voyez, le téléphone prend toutes les traces de doigt, toutes les poussières. Il est très beau, mais il se salit très vite. On a ici un haut-parleur qui est vraiment balèze. Je reviendrai d'ici quelques instants dessus. Le connecteur micro USB. Le mini jack de l'entrée de micro. Sur le côté gauche, on retrouve notamment un slot ici. Et bonne nouvelle, ce slot permet de glisser deux cartes SIM et une micro SD. Il n'y a pas besoin de faire un sacrifice d'une carte SIM pour mettre la micro SD. Ça, c'est un très bon point. J'aime bien le souligner. Au-dessus du mobile, on ne retrouve rien. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume ici, plus moins, et le bouton en off. Et puis voilà. Et somme toute, ce téléphone est décliné en deux versions. Donc ici, vous avez une version qui est la version bleue. Une sorte de version bleu marine, un peu plus sombre que le bleu marine en fait. Et on a aussi une version titane. Voilà, donc c'est les deux coloris qui existent sur ce téléphone. Petite parenthèse, parce que j'aime bien les données, c'est les dimensions. Comme ça, au moins, on est très factuel. On est sur un téléphone qui est plutôt grand quand même. On ne peut pas se cacher les choses. On ne peut pas se dire les choses autrement. Mais qui a un encombrement qui est plutôt bien travaillé au niveau de sa face avant notamment. On remarquera que, bon, il n'est pas borderless ce téléphone. Mais l'écran ici occupe déjà 82% de la face avant. Et quand on est au-dessus des 80%, on peut déjà dire qu'on est sur un téléphone qui optimise son encombrement. Donc on est sur un téléphone dont la face avant est occupée à 82% par de l'image. C'est ce qu'on appelle le fameux screen to body ratio en anglais. 82% d'occupation de la face avant par l'écran. Ce téléphone a des dimensions, forcément, vous le comprenez, qui sont assez conséquentes. 15,8 cm de long, 7,5 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Donc l'épaisseur, c'est un grand classique. La largeur aussi, c'est la longueur du téléphone qui est un peu plus conséquente. Et je vais y revenir là-dessus. Lorsque je vais parler de l'écran, vous allez comprendre pourquoi. Le poids, 175 g. C'est un grand classique. On est sur un téléphone qui est construit pour une partie en plastique notamment. Et donc 175 g, c'est un grand classique, un grand normal, on va dire. Au niveau de l'image, alors au niveau de l'écran. On est sur un écran qui possède une particularité, déjà un. L'écran offre une très bonne image. C'est un écran utilisant une technologie qui est une technologie IPS par opposition à la technologie AMOLED. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on n'a pas le niveau de contraste de la molette qui est vraiment un contraste dit infini. Puisqu'on va de 1 à 1 million. En fait, on va dans l'infini du contraste. Un noir est vraiment noir sur un écran AMOLED. Alors que sur un écran IPS, il peut potentiellement être légèrement grisé. Alors ici, on est sur un écran qui est IPS. Avec un ratio, un contraste, un ratio de contraste de 1300 pour 1 de mémoire. Donc ce qui est quand même pas mal pour un IPS. Ça ne vous dira peut-être pas grand-chose comme ça. Mais oui, l'image est contrastée. Correctement contrastée. On a effectivement une bonne image. Alors elle n'est pas que contrastée parce qu'elle est aussi dotée d'une bonne luminosité. Ce téléphone offre une luminosité qui va jusqu'à 500 et plus nits. Candela par mètre carré, c'est l'autre appellation justement. Plus de 500 nits. Et bien autant vous dire que lorsque vous êtes par exemple en extérieur avec une forte lumière du soleil. Et bien vous arrivez quand même à regarder ce qu'il y a dans l'écran. Alors on n'est pas au niveau d'un ultra haut de gamme qui peut dépasser les 600. On a déjà vu des scores hallucinants jusqu'à avec 900. Mais on est largement au-dessus de la moyenne. Et on est largement au-dessus de ce que propose théoriquement un téléphone moyen de gamme. Sachant que ce téléphone est un moyen de gamme. Je n'ai pas donné son prix mais on est dans les 300 euros ici. Donc oui, on est en face d'un téléphone qui a un beau contraste. Une bonne luminosité. Une bonne densité de pixels. Donc une bonne netteté d'image puisqu'on dépasse les 400 pixels par pouce. Tout ça c'est lié notamment à la résolution et au format de l'écran. Quand j'y arrive, on est sur un écran 19 neuvième. Donc on est au-dessus du 16 neuvième. Donc lorsque l'on regarde une vidéo, on a des bandes noires potentiellement qui peuvent apparaître en haut et en bas. Ou alors on étire l'image et on se retrouve avec une image étirée, croppée, déformée. Ça dépend finalement du lecteur que vous allez utiliser pour voir votre vidéo. Parenthèse, vous aurez remarqué que vous avez un notch. Quand vous regardez une vidéo, le notch est caché dans une barre noire. Petite particularité, quand le notch est caché dans une barre noire, les coins ici en haut, ils deviennent carrés. Alors que les coins ici en bas, ils sont ronds. Et ça c'est une petite particularité que je trouve un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des astuces logicielles. Forcément, on pourrait avoir ici cet effet de rondeur. Parce que là, on a du rond et là, on a de l'angle droit. C'est un peu dommage. Quand on regarde une vidéo, pour certains, ça peut être un peu déconcertant. Ça déconcentre peut-être un petit peu au début. C'est un peu étonnant. Voilà. Donc oui, angle arrondi sur le bas et angle droit sur le dessus quand on regarde une vidéo. A moins que l'on choisisse de garder le format 16 neuvième, auquel cas on se retrouve avec deux bandes noires. Et donc des coins qui sont carrés. Belle luminosité, beau contraste, bonne densité de pixels. L'image est vraiment très très sympa. On a vraiment plaisir à regarder un film avec ce téléphone ou à jouer à des jeux vidéo. La résolution, je ne vous l'ai pas donnée, mais je vous la donne tout de suite, comme ça je n'oublierai pas. On est sur une résolution Full HD+. On est donc sur du 2260 pixels par 1080 pixels. Je fais un petit correctif. On est sur un contraste de 1500 pour 1 et non pas 1300 pour 1. Ce qui veut dire qu'on est encore meilleur au contraste. Le son. Je ne vais pas m'attarder sur l'écouteur, même si le son procuré par l'écouteur est très bon. Le mini jack, rien à redire dessus. Surtout qu'Asus, en fait, maîtrise un certain nombre de normes audio. C'est un peu pareil pour l'univers PC chez eux. Ils sont très balèzes quand même là-dessus. Ils sont très balèzes notamment sur le son. Et ici, c'est encore le cas. Donc, on est sur un téléphone qui dispose d'un certain nombre de normes sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Le mini jack et l'écouteur donnent un son tout à fait sympathique. Le haut-parleur donne un son, mais qui est juste dingue pour un haut-parleur de smartphone. C'est-à-dire qu'il est vraiment puissant. Et en plus, on sent qu'il a de la caisse. Donc, on est sur un haut-parleur qui n'a pas de la résonance. Il n'a pas un caisson de basse. Mais il y a du coffre. Vous voyez, on a cette amplitude de son. Ça porte. Et en plus, ça porte fort parce que le téléphone arrive jusqu'à 110 décibels à la sortie du haut-parleur. Donc, ça envoie vraiment du lourd. On est chez Asus sur, à mon avis, les meilleurs haut-parleurs sur le marché. Vraiment. Et là, ce n'est pas que moyen de gamme, ultra-haute gamme ou autre. En général, Asus fait très bien le haut-parleur, très bien la partie son de ses téléphones. Et c'est le cas ici. Voilà, donc on a parlé de l'image, on a parlé du son. Maintenant, on va parler des performances. Ce téléphone, eh bien, il pulse. Toute proportion gardée. Je rappelle, on est sur un moyen de gamme. Et il pulse parce que, je me souviens, il y a encore quelques années, quand je testais ces smartphones qui étaient des hauts de gamme à l'époque, qui valaient 600, 700, 800 euros, 120 000 points. Il y a 3-4 ans, c'était considéré comme un score de haut de gamme. Aujourd'hui, c'est considéré comme un score de moyen de gamme. Ça, c'est logique. Les performances vont avec le temps en évoluant et en augmentant. Ce qui est assez normal. Donc, on a un téléphone ici qui est performant. Et on a un téléphone qui est performant parce qu'il a des composants qui sont performants. Et on a quoi à l'intérieur ? Alors, on va regarder ça un petit peu de plus près. On se retrouve avec un Qualcomm Snapdragon SDM. C'est ça, c'est le Snapdragon 660. C'est un processeur 8 coeurs qui est cadencé, alors d'une manière assez particulière. Bon, assez particulière. Quand on connaît le sujet, forcément, on n'est plus étonné. Mais c'est une technologie Big Little. C'est-à-dire qu'il a 8 coeurs. Et les 8 coeurs ne sont pas utilisés à plein potentiel à chaque instant. C'est en fonction de ce que vous allez demander, en fait, au téléphone. De la lecture de vidéo, donc avec un petit lecteur vidéo ou un petit MP3. Donc, tout le processeur n'est pas sollicité. Avec un jeu vidéo, tout le processeur va donner tout ce qu'il peut. Donc, voilà. On a vraiment cette capacité d'usage assez différenciée de la part du processeur. Et donc, ça gourmandise énergétique aussi, en fonction de ce que vous demandez au téléphone. Le téléphone, donc, a 8 coeurs. Ici, 4 coeurs sont à 2,2 GHz. 4 coeurs sont à 1,8 GHz. On a sur cette version 6 Go de RAM, donc 6 Go de mémoire vive, par opposition à l'autre version, 4 Go. Donc, il y a deux versions sur ce téléphone. Il y a la version 4 Go et la version 6 Go. Et donc, là, on est sur la version 6 Go, la plus balèze des deux versions. Le processeur graphique est un Adreno 512, mais peu d'importance ici. En fait, il va de paire avec le Qualcomm Snapdragon 660. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que ce téléphone en jeu 3D se débrouille pas mal. Voilà, notamment pour du PUBG mobile, on joue en qualité graphique moyenne, donc pas haute, mais moyenne. La catégorie haute de PUBG mobile, c'est pour les gros téléphones haut de gamme. Notamment l'Asus, le fameux console killer que je vous avais présenté il y a quelque temps, le ROG Phone, lui, il pulse très très fort. Mais là, on est en qualité moyenne. Et c'est déjà très bien. Le jeu est fluide. On a vraiment du plaisir à jouer à PUBG mobile sur ce téléphone. Voilà. Et à finir un petit top 1, comme d'habitude. Voilà, donc c'est vraiment un téléphone sympa pour le gaming aussi. Il n'y a pas de problème. Au niveau de la mémoire de stockage, ce téléphone existe en deux versions. Là aussi, 32Go, 64Go. Et bien là, on est sur la version la plus balèze, 64Go. Donc comme quoi, la référence que je vous ai donnée tout à l'heure a toute son importance. Toute son importance. Parce que c'est la version 6Go de RAM, 64Go de ROM. Et il y a la version 3Go, 4Go pardon, de RAM et 32Go de ROM. Voilà. Donc il y a plusieurs versions. Et c'est assez classique chez Asus. Il faut faire très attention à la référence sur laquelle vous allez vous porter. Voilà. Donc on a parlé notamment de la mémoire de stockage. Mais ça n'est pas tout. Lorsqu'on parle de la mémoire de stockage, il y a quand même un point très important à indiquer. C'est sur les 64Go qui sont officiellement commercialisés dans ce téléphone. Et c'est vrai, il y en a 64Go. Combien sont réellement disponibles lorsque l'on allume le smartphone pour la première fois et qu'on fait les mises à jour ? Et bien de 64Go, on passe à 51Go. Parce que système d'exploitation, parce que application native, parce que mise à jour, parce que règles de conversion. Et bien finalement, 51Go sont réellement disponibles pour vous, pour moi, lorsque l'on utilise ce téléphone. Est-ce que c'est peu ? Non, quand même. Il ne faut pas rigoler. 51Go, c'est quand même vraiment bien en termes de mémoire de stockage. Mais si jamais ça ne vous suffit pas, bien sûr, il y a le cloud. Vous pouvez mettre vos fichiers dans le cloud. Mais ça suppose que vous ayez une connexion pour aller les chercher, connexion 4G ou connexion Wi-Fi. Vous avez aussi, je le rappelle, un slot microSD qui vous permet d'ajouter une carte microSD jusqu'à 512Go. Théorique, vous pouvez même aller plus loin. Mais enfin, en gros, il n'y a pas de limite. Donc vous pouvez ajouter une carte microSD sur ce téléphone. et vous avez le port USB, donc micro USB qui fait aussi USB OTG. Et pour ça, c'est simple. Vous prenez ce genre de clé, par exemple. Par exemple, vous pouvez aussi prendre un adaptateur. Ce genre de clé qui est micro USB d'un côté, USB de l'autre. Vous mettez ça sur votre téléphone. Hop, le téléphone reconnaît le contenu de la clé. Et vous êtes parti pour avoir une mémoire supplémentaire. C'est-à-dire celle de la clé dans laquelle vous pourriez, par exemple, mettre des films ou des MP3 ou des photos. Ou ce que vous voulez, c'est à vous de voir. Ça vous regarde. Voilà, donc, c'était pour la partie performance, pour la partie mémoire, notamment, de stockage dont on vient de parler. Maintenant, on va parler de la connectivité. Alors, la connectivité, eh bien, il y a des bonnes choses. Globalement, on est sur un bon résultat. Un bon résultat sur la connectivité, c'est satisfaisant. Il y a deux, trois petites choses qui sont un petit peu embêtantes, à mon avis, un petit peu agaçantes. Mais on va y arriver tout de suite. Au niveau du slot, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a deux emplacements pour carte SIM au format nano. Ça, encore, ce n'est pas embêtant parce que c'est devenu le format le plus répandu désormais, le format nano. Quand vous demandez à votre opérateur une carte SIM, en général, il ne se casse pas trop la tête. Il vous donne soit une micro, soit une nano. Et en général, c'est plutôt la nano maintenant. Donc, nano SIM, deux cartes SIM. Vous pouvez en mettre une, vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre zéro si ça vous chante. Mais auquel cas, ce n'est plus un smartphone, c'est une tablette. Bon, particularité, donc, double carte SIM format nano. Vous avez aussi, bien sûr, une connexion 4G. C'est assez logique, ça va de soi. À côté de ça, je vous l'ai indiqué, vous avez un port micro SD. Ça, je l'ai bien indiqué, je l'ai bien insisté parce que vous n'avez pas de choix à faire. C'est un téléphone qui ne vous oblige pas à sacrifier le port de carte SIM numéro 2 pour mettre une micro SD. Enfin, Asus fait partie de ces rares constructeurs qui font la chose. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça, de mettre les deux cartes SIM plus la micro SD. En général, on a toujours un choix à faire. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je dis bravo Asus, bravo, tu as tout compris. Voilà, donc, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à se dire sur la connectivité ? Alors, il y a du Wi-Fi. B, G, N. Alors, il n'y a pas la norme A et il n'y a pas la norme AC. La norme A, on s'en moque, ce n'est pas très grave. La norme AC, c'est celle qui vous permet de turbiner à fond quand vous êtes, par exemple, synchronisé, appéré, branché en Wi-Fi, avec une Wi-Fi de type fibre. Parce que la Wi-Fi, la box Wi-Fi, votre box Wi-Fi fibre, elle pulse à la vitesse d'une fibre. Et forcément, on a envie de pulser à la même vitesse avec son téléphone via la connexion Wi-Fi. Et l'absence d'EAC fait que vous n'allez pas pouvoir exploiter le plein rendement des toutes dernières boxes, qui sont des boxes 1Go, par exemple. Non, vous ne pourrez pas y arriver parce que votre téléphone, en fait, est bridé par une connexion Wi-Fi. Bon, je vous rassure, la plupart du temps, vous ne sentez pas cette bride parce qu'il faut que vous ayez une box à la maison qui cartonne de fou. Il faut qu'elle vous balance la vitesse au max. Il ne faut pas que vous ayez 10 appareils branchés en même temps pour diviser la vitesse. Enfin bon, etc. Il y a quand même un certain nombre de paramètres qui font que pour réussir à profiter de la vitesse max d'une box sur un téléphone en Wi-Fi, il faut y aller quand même. Et donc, bon, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas l'EAC, mais ce n'est pas une catastrophe non plus. C'est juste dommage et moi, ça m'agace un peu. Bon, mais encore une fois de plus, ce n'est pas grave, ce n'est pas la mort. Bluetooth 5.0, toute la norme qui va bien. Oui, ce téléphone se synchronise notamment et ça perd avec une voiture, avec un casque, le Bluetooth, etc. Bon, voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau GPS, alors là, on est un cran bien haut. On est sur du A-GPS, c'est-à-dire le réseau de satellites américain, pardon, qui utilise aussi les bornes Wi-Fi et les bandes cellulaires, les antennes cellulaires pour accroître la précision. Donc, on est sur le réseau de satellites américains, GPS. GLONASS, c'est le réseau de satellites russes. BDS, c'est le réseau de satellites chinois. Galileo, c'est le réseau de satellites européens. Et QZSS, c'est le réseau de satellites japonais. Donc, en gros, il utilise tous les réseaux de satellites au monde pour accroître sa précision et aller encore plus vite au niveau de la navigation GPS. Donc, là-dessus, encore une fois de plus, rien à redire, on est vraiment au top. À côté de ça, ce téléphone est aussi radio FM. Il faut que vous branchiez le kit piéton en mini-jack en guise d'antenne. Ce téléphone est micro-USB, je vous l'ai indiqué. Dommage, dommage qu'il ne soit pas USB-C. Encore une fois de plus, ce n'est pas catastrophique, mais c'est ce petit manque qui est un petit peu agaçant. Alors, autre point en parlant de connectivité sur lequel ce téléphone est juste très bon, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet de valoriser le téléphone relativement à sa quantité d'émissions d'ondes. Est-ce qu'il émet beaucoup d'ondes lorsque l'on appelle, notamment, et lorsque l'on est en 3G, 4G, ou pas ? Ce téléphone a un niveau d'ondes, donc de DAS, qui est plutôt faible. Et c'est encore un bon point. On est à 0,347 Watt par kilo à la tête. Au corps, c'est un petit peu plus tout de même, 1,46 Watt par kilo au corps. Retenez le score à la tête, c'est un très bon score. Pour un téléphone commercialisé en 2019, officialisé fin 2018, on est sur un excellent score. Donc voilà, le téléphone est aussi bon sur cet aspect du DAS. Autre parenthèse, quand je parle de connectivité, j'ai envie de m'attarder là-dessus. C'est notamment, oui, ce téléphone est doté de tous les capteurs nécessaires pour faire de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Il y a de la boussole, du gyroscope, de l'accéléromètre, etc. Oui, ce téléphone est doté de la reconnaissance faciale, mais pas que, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le capteur d'empreintes digitales et ce dernier est aussi efficace. Autre bon point, donc, le capteur d'empreintes digitales, il est bien placé, il tombe bien sous le doigt et il déverrouille rapidement le téléphone. Là aussi, on est sur un bon point supplémentaire, complémentaire. Alors, autre point sur lequel, par contre, on ne va vraiment pas s'attarder, c'est le système d'exploitation. Alors, pourquoi on ne va pas s'attarder ? Eh bien, tout simplement parce qu'on est sur un système d'exploitation qui est Android. C'est assez classique et c'est assez logique ce que je suis en train de dire. Mais c'est Android 8.1. Bon, ok, très bien. C'est un très bon système d'exploitation qui gère très bien le multifonette et le multitâche. Asus a revendiqué, a confirmé que ce téléphone serait mis à jour en 9.0. On est en avril 2018, 2019 pardon, lorsque je fais cette vidéo. Non, le téléphone n'a toujours pas été mis à jour en 9.0. Donc, on est toujours sur Oreo et pas Pi. Mais pourquoi je ne vais pas m'attarder extrêmement longtemps sur ce système ? C'est parce qu'on est sur de l'Android One, quelque chose près. On est vraiment sur l'expérience la quasi plus brute, la quasi plus nature classique, en fait, proposée par Google. Donc, pas de surcouche. Il y a quelques optimisations. Alors, il y a quelques petites applications, mais qui n'ont pas vraiment de poids, d'importance. Mais c'est vraiment très limité. On a, par contre, une optimisation de l'appareil photo. Donc, c'est-à-dire une optimisation de l'application photo, heureusement. Parce que, bon, de base, Android n'est pas fait pour gérer toutes les caméras photos. Pardon, les caméras, tous les appareils photos de téléphone. Surtout qu'ici, on a un double capteur dorsal. Avec intelligence artificielle pour bien paramétrer automatiquement le téléphone. Bon, c'est quand même une application qu'il fallait tuner. Et oui, Asus l'a fait. Donc, oui, on est sur une petite application photo, quand même, qui n'est pas celle de base. Voilà, mais pour tout le reste, c'est l'expérience native voulue par Google sur Android. Et forcément, si vous connaissez déjà les smartphones Android, ici, vous êtes encore dans l'usage le plus simple possible. Vous ne pouvez pas perdre de temps sur ce téléphone à retrouver vos petits. Parce que tout est extrêmement simple. Alors, vous l'avez vu, vous avez une navigation par panneau gauche-droite. Et vous avez la possibilité de retrouver toutes vos applications, etc. Dans un chariot que vous faites glisser à partir du bas. Pour le chariot de notification, c'est à partir du haut. Rien de très étonnant, c'est du très grand classique. Vous voyez, donc je ne vais pas m'attarder. Parce qu'il n'y a pas besoin. Voilà, donc système d'exploitation qui est très agréable. Et sur lequel il n'y a pas de surcouche. Dans le sens surcouche réelle, celui qu'on entend d'habitude. Alors, maintenant, on va parler de l'usage. Alors, vous imaginez, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce téléphone est capable de faire du gros jeu 3D. PUBG Mobile, ça ne lui fait pas peur. Fortnite, ça ne lui fait pas peur. Donc, oui, vous pouvez y aller. Vous aurez quelques années. Vous serez tranquille pendant quelques temps au niveau jeu 3D. Alors, vous êtes bien sûr tranquille aussi pour tout ce qui est grosses applications. Y compris en multitâche, y compris en multi-fenêtres. Un écran divisé, vous pouvez, par exemple, et c'est ce que je fais, par exemple. Quand je me déplace en voiture, je mets en bas un petit Maps. Voilà, un petit Google Maps qui me donne mon itinéraire. Et en haut, une sorte de coyote pour éviter les petits oublis de radar fixe, par exemple. Voilà, donc ça, c'est mon usage en voiture. Eh bien, en voiture, ce téléphone, eh bien, il est parfait. Vous avez l'écran fenêtré. Vous pouvez mettre une application, une application. Vous pouvez aussi mettre un vecteur MP3 et votre Maps, par exemple. Vous pouvez très bien imaginer ce genre de choses. Bon, donc là, on est en face d'un téléphone qui est vraiment, qui fait tout. Qui fait tout ce que l'on demande à un smartphone. Alors, il y a deux aspects, maintenant, qui permettent de distinguer les smartphones entre eux. Et de savoir si le smartphone, il est meilleur que les autres ou s'il est pareil que les autres. Il y a, d'une part, la qualité photo et, d'autre part, l'autonomie. Alors, la qualité photo, je le rappelle, on est chez Asus. Alors, la bonne nouvelle quand on est chez Asus, c'est que quand on prend une photo, le double capteur photo dorsal, ici, il est bien optimisé. Il est rapide, il est efficace. Il y a un certain nombre de scénarios, justement, de reconnaissance, de clichés, de paramétrage, de pré-paramétrage, par le biais de cette intelligence artificielle, de cette AI, artificial intelligence. Et oui, ça prend très bien les photos. Ça gère bien, d'ailleurs. Le double capteur dorsal offre des clichés qui sont plutôt de bonne qualité, avec un bon rendu, un bon piqué, je trouve, même si, parfois, on aimerait intensifier un peu ça. Mais c'est réglable, si vous avez un logiciel de retouche photo, vous pouvez faire ça, ou même une application. Donc, la qualité photo prise par le capteur dorsal, le double capteur dorsal, eh bien, elle est bonne. Le capteur dorsal prend bien les photos, il les prend vite, il n'y a pas de problème là-dessus. Le capteur photo frontal, eh bien, là aussi, bonne nouvelle, il prend bien les photos, il les prend vite, c'est efficace. Rien à dire. Coucou la caméra, là, on voit une partie du setup. Vous voyez, hop, c'est efficace, ça se positionne bien. Encore une fois de plus, on a de l'intelligence artificielle qui permet de préparamétrer un certain nombre de réglages, notamment les ISO, par exemple, la vitesse d'obturation, etc. C'est très bien. Le double capteur photo dorsal, c'est un 12 mégapixels plus un 5 mégapixels, si mes souvenirs sont bons, et je reprends mes petites fiches parce qu'on ne peut pas tout mémoriser sur tous les tests. Et oui, c'est ça. Et le capteur photo frontal, c'est un 13 mégapixels. Du bon. Voilà, du bon. Pour un téléphone moyen de gamme, on a un résultat qui est crédible, qui est très crédible. Voilà. Donc ça, c'est pour parler de la qualité photo. Pour ce qui est notamment de l'autonomie, eh bien, c'est l'un des très nombreux points forts de ce téléphone. Vous l'avez compris, quand même, globalement, le test est positif parce que oui, il a beaucoup de points forts, ce téléphone, mais son point fort absolu, le truc qui va tout au-dessus, qui écrase tout, c'est l'autonomie. Ce téléphone a une batterie de 5000 mAh qui est en plus dotée de la fonction recharge rapide. Alors, recharge rapide, 10 watts. C'est 5 volts, pardon, 2 ampères, donc 10 watts. Bon, ce n'est pas la plus rapide des recharges rapides, mais c'est une bonne recharge rapide pour un téléphone qui a une batterie de 5000 mAh. Je vous le dis, c'est à peu près 3 heures de charge pour avoir une charge de 0 à 100%. Donc, c'est plus de 3 heures même. On est sur un téléphone qui a une grosse batterie, donc il faut la nourrir. La recharge rapide, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. 10 watts, on l'aimait plus. Mais on veut toujours plus. Ce téléphone, son autonomie, c'est juste un truc de fou. Une heure de vidéo, c'est 6% de batterie consommée, là où des concurrents sont, quand ils sont standards, dans les 20%. Quand ils sont bons, ils sont dans les 14%. Là, on est à 6%. Ça, c'est lié notamment à cette consommation énergétique qui est relative en fonction de votre usage. Le processeur s'adapte. L'écran, il n'y a pas besoin de le mettre à fond parce qu'il a de base une bonne luminosité, donc vous pouvez le mettre à moitié. Le son, le haut-parleur est juste tellement puissant que vous pouvez aussi le mettre à moitié. Tous ces paramètres au fond que vous n'êtes pas obligés de sur-solliciter le téléphone en fonction de votre usage, notamment de la vidéo. Et regarder une heure de vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est 6% de batterie consommée. Mais ce téléphone tient parfaitement 2 jours avant d'être rechargé. Et en fonction de votre usage, si vous êtes un peu plus modéré, c'est-à-dire 2 heures d'usage réel par jour, une demi-heure de téléphone, une demi-heure de jeu vidéo, une demi-heure de lecture vidéo, une demi-heure de navigation web et d'email, si vous avez cet usage-là, pendant 3 jours, vous êtes tranquille. Vous arriverez à avoir une autonomie de 3 jours. C'est vraiment l'un des gros points forts de ce téléphone. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs smartphones en termes d'autonomie que j'ai pu tester au cours de ces dernières années. Comme le M1, c'est exactement la même chose. Sauf que là, on sent qu'on a ce petit, j'ai cette impression-là, mais qui pour le coup est un petit peu subjective, que l'on a ce petit boost supplémentaire d'autonomie. Peut-être parce que le processeur Snapdragon 660, certes, est plus performant que celui du M1, mais il est mieux géré. Il gère mieux sa consommation énergétique. Il est moins énergivore. Donc là, on est quand même sur un téléphone dont le point fort parmi d'autres, mais le point fort, c'est l'autonomie. Ça écrase clairement la concurrence. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Et vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, oui, c'est un téléphone sympathique. C'est vraiment un téléphone que je vous recommande à l'achat. Alors, petite parenthèse sur ce que je suis en train de dire, petit bémol, le M2 est commercialisé actuellement en avril 2019 au prix maximum de conseil de 300 euros. Et il est encore dans ces eaux-là. Il n'a pas vraiment baissé de prix. Le M1, lui, qui est la version antérieure, qui est un petit peu moins bonne, forcément, vous l'avez compris, elle est plus obsolète, un peu plus âgée. Et bien, la version M1, qui est sortie l'année dernière, elle a vraiment chuté en prix. Donc, du coup, si vous voulez vraiment la meilleure des deux versions, forcément, vous allez prendre le M2. Vous aurez la version qui va vous tenir le plus longtemps dans le temps. Mais la version M1 est tellement basse en prix désormais que c'est presque aussi une alternative intéressante à ce propre M2. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, vous avez un peu le choix. En fonction de votre propre monnaie, soit vous irez plutôt dans les autres 150 euros, ça va être le M1, 150 euros, 150, 170, soit vous allez dans les 300 euros et vous avez le M2 qui est encore meilleur. Voilà, donc c'est vraiment ce petit bémol que j'aime bien mettre, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter la dernière génération parce que la génération d'avant elle est aussi très sympathique. Mais c'est vrai que le M2, il a quand même ces petits boosts qui sont sympas. Voilà, donc comme vous l'avez compris et je me répète, c'est un téléphone que je vous recommande à l'achat. Il est vraiment cool, il est vraiment bien fait. Je ne vais pas redétailler tous les specs et tous les bons points que je vous les ai donnés tout au long de cette vidéo. Je ne vais pas détailler aussi les petites choses qui m'ont agacé. C'est clairement un téléphone que je vous recommande. Si vous cherchez à faire la bonne affaire sur ce téléphone, je vous le rappelle, il y a notre comparateur de prix. C'est toughorphon.com Vous retrouverez ça sur notre site. Vous avez un petit onglet comparateur. Et puis voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Je n'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est merci. Merci à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Merci de m'accorder votre temps et merci aussi surtout pour le like et le commentaire que vous allez lâcher et l'abonnement que vous allez faire. Voilà, c'est tout autant de choses que vous allez faire pour tout simplement me remercier à mon tour, à votre tour, à mon tour et puis m'encourager aussi. Ça fait toujours plaisir à faire d'autres vidéos de tests. Voilà, il n'y a plus rien à dire. On a fait une belle vidéo ici, une demi-heure à peu près. Ça fait une demi-heure qu'on se connaît, une demi-heure qu'on se regarde. Maintenant, on va se dire à très bientôt pour d'autres tests, d'autres vidéos. Comme d'habitude, chez Top for Fun, c'est comme ça que ça se passe. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.